Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle mise à jour qui a été annoncée sur Steam et sur le site officiel de Grounded. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous aimez le contenu, à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça, au moins, si je fais un live découverte des nouveautés sur Grounded, vous aurez la notification et mes commentaires et partagés. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça donne la force. Dans la description, vous aurez tous mes réseaux sociaux pour me suivre. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Grounded a annoncé sa mise à jour 1.2. Il était temps, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles de Grounded, qu'on n'a pas eu de nouvelles d'Obsidian. Après, ils ont fait des petits lives, ils ont dit aussi dans le patch note qu'ils ont fait des petits lives sur du PVP. Donc, en gros, ils ont réuni pas mal de gros streamers sur Grounded et ils ont créé des petites arènes et ils devaient s'affronter entre eux. Bon, moi, le délire du PVP, ce n'est pas trop mon délire. Donc, si jamais un de ces quatre va faire du PVP, on testera. Ce serait peut-être le moyen de tester le PVP sur Grounded s'ils le font. Mais sinon, ce n'est pas vraiment le truc où je vais m'attarder. Donc, première chose, ils ont rajouté l'option de pouvoir faire plusieurs combinaisons d'états et créer plusieurs raccourcis. Donc, en gros, vous allez avoir A, B, C, D. Donc, vous pourrez mettre plusieurs combinaisons de mutations et justement les sélectionner après via une roulette radiale. histoire de pouvoir tout simplement sélectionner quelle préférence de mutation préférez-vous utiliser sur certaines zones, sur certains boss, à certaines conditions. C'est vous qui le décidez. Donc, c'est comme d'habitude avec le joystick de droite. Et sinon, pour ceux qui sont sur PC, la louche, la louche, la louche, la touche T. Donc, vous restez appuyé sur la touche T et ça va vous proposer tout simplement, si j'ai bien compris, les différentes combinaisons que vous avez choisi pour vos mutations. Donc, à ce sujet, ils ont aussi rajouté dans l'onglet personnalisé du jeu. Donc, quand vous commencez un jeu en mode personnalisé, vous pourrez tout simplement avoir toutes les mutations débloquées. Mais, il y a bien un mais, vous n'en aurez que deux. D'accord ? Donc, si vous voulez les cinq mutations, et bien, même en personnalisé, il va falloir aller chercher les dents. Donc, si vous voulez les cinq mutations sur cinq, et bien, il vous faut tout simplement aller chercher toutes les dents. Donc, ça, de toute façon, c'est vraiment pour ceux qui relancent une nouvelle partie avec le mode personnalisé. Ça marche aussi. Nous allons avoir tout simplement un compagnon, notre moucheron. Tout simplement, ça existe depuis un petit moment. Mais, ce moucheron, c'est un moucheron qu'on va pouvoir activer dans le menu personnalisé. Encore une fois, on reste dans le menu personnalisé. Et ce moucheron va nous aider tout simplement à construire à des endroits sans devoir avoir à faire un échafaudage à l'arrache. Parce qu'on sait très bien que c'est bien de faire des constructions, mais il y a des endroits qu'on galère à accéder. Donc, on est obligé de refaire des constructions pour refaire un plan, pour remettre du craft dans les constructions. Enfin, vous m'avez compris. Votre moucheron, vous pourrez l'activer dans l'onglet personnalisé. Et vous pourrez aussi l'activer si vous êtes en solo ou en multijoueur. Mais pareil, vous allez devoir modifier dans les options votre partie en cours. Et la mettre en partie personnalisée pour activer la petite mouche. Donc, si je ne me trompe pas, ça s'appelle le indignate. Mais moi, je l'appelle le moucheron, tout simplement. En gros, si vous préférez, c'est vraiment un drone qui va vous permettre de construire à votre place. Vous allez pouvoir prendre des tiges. Vous allez pouvoir prendre des herbes. Vous allez pouvoir prendre ce qu'il vous faut pour construire justement votre base à des endroits les plus inaccessibles. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mon code, j'ai fini le jeu à 100%. Il y a des moments où j'ai fait des sessions build. Et justement, c'est pour ça que j'ai envie de faire avec vous une session build sur Grounded. Par la suite, vous aurez une notification. Donc, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner et d'activer la petite cloche. Pour ceux qui ne veulent pas rater les lives, la petite notification activée. Vous recevrez tout simplement la notification pour le live qui arrivera sur Grounded. Pour découvrir la mise à jour 1.2. Et on va découvrir tout cela ensemble. Donc, vous n'aurez pas que ça. Enfin, nous allons avoir les escaliers d'angle. Donc, que ce soit extérieur ou intérieur. Et on les aura aussi de toutes les sortes. Que ça passe par les escaliers en herbe, les escaliers en gland, les escaliers en champignons. Et puis, en fait, s'ils ont fait des escaliers en ciment ou quoi. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. On verra bien ce qui nous réserve de plus. Mais normalement, si je ne me trompe pas, j'ai fait le tour. N'oubliez pas toutes les semaines d'aller regarder ma bannière histoire tout simplement. D'être au courant de tous les lives qui arriveront dans la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mes commentaires et partager. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça donne la force. Dans la description, vous saurez tous mes réseaux sociaux. On se retrouve la fois prochaine. Peace. Peace.